Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Olivier Granillic vous y attend pour sa Revue de la Presse. Revue de la Presse, donc, avec un peu avancé ce matin en raison de l'actualité. D'abord, les obsèques de José Eisenberg qui doivent avoir lieu dans quelques minutes ici à Jérusalem. Et puis aussi cette Revue de la Presse où il n'est pas question, dans la presse israélienne, de la mort annoncée il y a 8 heures exactement du rave Steinmann, le chef spirituel du public religieux orthodoxe qui est décédé à l'hôpital de Mnebrak à l'âge de 104 ans. Les docteurs avaient essayé de le réanimer ce matin. Les tentatives de réanimation avaient donc échoué. Le rave Steinmann est décédé après avoir passé plus de 3 semaines à l'hôpital de Mnebrak dans un état grave. Il était âgé de 104 ans. Les obsèques du rave Steinmann auront lieu. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore ni où, ni à quelle heure. Mais bien entendu, le rave sera enterré. Aujourd'hui, ce seront des obsèques bien entendu importantes avec de nombreux participants. Les journaux, en tout cas, de ce matin ont eu le temps de publier des informations concernant les tirs de roquettes sur la ville d'Ashkelon. Tension dans le sud, titre ce matin les vidéos tachronautes. En effet, hier un peu avant minuit, les sirènes ont retenti dans la ville d'Ashkelon, prévenant les habitants que des roquettes avaient été tirées depuis la vente de Gaza. Cet arrêt a déclenché le fameux système Kipat-Barzel, le dôme de fer, qui a intercepté une des roquettes lancées par le Hamas. Ces attaques ont eu pour conséquence des repressailles pratiquement immédiates de l'armée israélienne. Les sites d'information comme Wynet nous précisent qu'en réponse aux tirs de roquettes, un char d'assaut de Tsaal et l'armée de l'air ont ciblé des postes terroristes du Hamas. Tsaal tient le Hamas responsable de ces agressions perpétrées dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a précisé un communiqué de l'armée israélienne. Et puis ce matin, le responsable du conseil de la région de Eshkol près de la bande de Gaza a déclaré sur Gale Tsaal que les instructions de sécurité n'ont pas été modifiées, que les écoles fonctionneront normalement aujourd'hui. Les Palestiniens prétendent que ces agressions sont les conséquences des déclarations du président américain sur Jérusalem. Il a d'ailleurs été beaucoup question des Palestiniens et de Jérusalem hier lors de la rencontre du Premier ministre israélien avec les ministres européens à Bruxelles. C'est ce que nous apprend ce matin le Israël Ayom. Arrêtez de gâter les Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou au ministre européen. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump rend la paix possible au Proche-Orient, a affirmé hier le Premier ministre israélien. De son côté, la ministre européenne Frédérica Moghorini a annoncé que les ambassades européennes ne seront pas transférées à Jérusalem tant qu'un accord de paix ne sera pas signé entre Israéliens et Palestiniens. Position résumée ce matin par le titre du Haretz, Jérusalem sera la capitale des deux États. À son retour en Israël, Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec les journalistes qui l'accompagnaient. Le Yiddot Akronod nous donne les secrets des discussions qui ont eu lieu hier entre les ministres européens des affaires étrangères et le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a déclaré que lorsque la question du soutien à la solution des États s'est posée, il a répliqué en demandant au ministre quel genre d'État sera l'État palestinien, le Costa Rica ou le Yémen. Le Costa Rica évoque une démocratie stable en Amérique centrale, tandis que le Yémen, une anarchie a déclaré Benjamin Netanyahou. Il est temps de dire ces choses, a aussi dit Benjamin Netanyahou au journaliste. J'ai dit que sans aborder la racine du conflit, nous n'évoluerons pas. J'ai demandé aussi au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, combien de fois avez-vous parlé des implantations et combien de fois avez-vous dit aux Palestiniens de reconnaître Israël comme État juif, ajoute ce matin le journaliste du Israël Ayom qui accompagnait le Premier ministre. Mais c'est l'annonce du ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Un avantage d'une valeur de 800 millions de shekels pour Israël Ayom. 800 millions écrits en chiffres pour impressionner encore plus les lecteurs de ce quotidien. Hier, le ministre des Finances a annoncé une réforme des taxes sur des produits de grande consommation Netto-Ozalot. C'est le nom de ce programme. Moshe Kahlon a déclaré lors d'une conférence de presse que les taxes d'achat vont être annulées. Et ainsi, le prix de certains produits vont baisser de 10 à 30 %. Cette réforme qui devra entrer en vigueur dans les jours à venir va coûter au gouvernement la somme de près de 880 millions de shekels. Donc, de 800 millions de shekels, pardon. Une somme qui sera financée par l'excédent de collecte d'impôts de cette année, due en particulier à la vente de plusieurs start-up israéliennes. Un excédent évalué à plus de 18 milliards de shekels. Alors, quels sont les produits concernés et de combien sera la baisse des prix ? Pour cela, il suffit de lire le Mariv ce matin. De 15 à 30 % pour les télévisions, une baisse moyenne de 470 shekels. 12 % pour les frigidaires, 15 % sur les écrans, 6 % sur les habits, 12 % sur les produits comestiques et sur les jouets. Mais les observateurs de la presse israélienne ne peuvent s'empêcher de poser la question s'il s'agit d'un véritable geste pour la baisse du coût de la vie ou d'une stratégie en vue d'élections prochaines. C'est ce que demande en tout cas ce matin Mati Tourscheveld du Israël Ayom. Pour lui, il ne fait aucun doute que le ministre des Finances sent une odeur d'élection dans l'air et que cette annonce pendant l'absence du Premier ministre d'Israël n'est pas innocente pour l'Israël Ayom. La presse économique de ce matin, comme le De Marqueur, nous apprend que le tourisme israélien continue à battre des records. En effet, depuis le début de l'année, le tourisme a injecté 4,5 milliards de dollars dans l'économie israélienne. Nous continuons à battre des records dans le domaine du tourisme. Ces statistiques sans précédent sont le résultat direct du travail sans relâche de notre ministère. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Tourisme, Yarin Levin, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et reflètent notre succès. Tout cela en raison des changements dans la stratégie de marketing, l'augmentation des vols et des nouvelles compagnies aériennes et ainsi que l'amélioration des infrastructures touristiques. Le touriste continue de servir le moteur de la croissance économique. a ajouté le ministre du Tourisme. Et puis, le Haretz, bien entendu, revient au lieu aussi, comme les autres quotidiens de ce matin sur l'explosion qui a eu lieu hier à New York, une explosion qui est survenue hier matin à New York, près de Dam Square. Il s'agissait d'une tentative d'attentat terroriste pour le maire de New York. L'explosion a été déclenchée par un homme de 27 ans, identifié comme Akayed Houla, qui portait sur lui un engin explosif rudimentaire. Le suspect a été arrêté par la police de New York. J'ai agi en représailles des actions israéliennes à Gaza. C'est ce qu'a déclaré le terroriste lors de son interrogatoire. Puis, nous terminons cette revue de la presse par une nouvelle un peu meilleure, puisque l'état de santé d'Acher et l'Aimé Lear, le gardien de sécurité, qui a été blessé dimanche lors d'une attaque au couteau à la Tachana Merkazit, à la gare routière de Jérusalem, semble s'améliorer. C'est ce qu'a déclaré, en tout cas, le porte-parole de l'hôpital, Shah Ritzedek. Il est toujours en soins intensifs, mais son état reste stable. C'est ce qu'a présidé le personnel de l'hôpital. L'Israélien de 46 ans a été grèvement blessé au cœur par un palestinien originaire de Naples. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse. Dans un instant, ce seront des émissions que nous avons enregistrées hier pour nous permettre d'assister aux obsèques de José Asenberg, du rabbin José Edzban, qui ont eu lieu actuellement même au cimetière de Jérusalem. Dans un instant, Eliana Gerfunkel, qui nous parlera d'un jour une histoire. Et ensuite, en fin d'émission, nous accueillerons Joël Abadie, un acteur pour des représentations qu'il donne actuellement en Israël. Merci de votre attention. Et nous continuons avec un peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada